La ligne de chemin de fer construite par les Chinois entre l'Ethiopie et Djibouti a été inaugurée à Addis Ababa. La ligne ultramoderne devrait donner un grand coup de fouet au développement des deux nations dans les années qui viennent. C'est un moment excitant pour l'Ethiopie et Djibouti. Le chemin de fer électrique construit par les Chinois est le premier du genre en Afrique. Les dirigeants des deux pays disent que le projet va changer la vie des deux nations. Le voyage entre Addis Ababa et Djibouti par la route prend plus de quatre jours. Maintenant le train ne fait que quelques heures, ce qui va augmenter la compétitivité de l'Ethiopie sur les marchés mondiaux et aider à développer le secteur manufacturier. Il appartient aux deux nations. Il va aider les peuples des deux pays à voyager et transporter leurs biens. Nous devons le protéger et le saluer. Des dignitaires participaient à l'inauguration dont le président togolais, Foreg Nia Simbe et des représentants du gouvernement chinois. La Chine a fourni 70% du financement de ce projet à de plusieurs milliards de dollars. La ligne Éthiopie-Djibouti est une coopération entre deux pays. Elle marque le succès de la collaboration et doit être vue comme le dernier fruit né de la coopération entre la Chine et l'Afrique. L'achèvement de la ligne de 656 kilomètres de long a une grande importance pour des millions de personnes en Éthiopie et à Djibouti. Nous avons des difficultés à exporter des légumes d'Éthiopie vers Djibouti chaque semaine. Et en raison des délais à répétition, de nombreux vendeurs ont choisi de fermer boutique. Maintenant, avec le train, nous serons capables d'exporter deux à trois fois plus qu'avant. C'est un projet essentiel pour l'Éthiopie et Djibouti et j'en suis extrêmement fier. Si vous êtes vendeur, vous pouvez vendre vos produits plus facilement et en temps et en heure. Le train va avoir un effet positif sur les économies de donation. Il va créer de nombreux emplois. C'est une très très bonne chose. Des opportunités qui sont déjà évidentes à Addis Abeba. De nombreuses entreprises chinoises ont pris part au projet et ont partagé leur savoir-faire et leur expérience avec les locaux. L'un d'eux est Norinco International, la compagnie qui a fabriqué les trains eux-mêmes. Nous avons coopéré avec nos partenaires éthiopiens main dans la main pour assembler les 300 unités de wagons de fret dans une usine éthiopienne. On peut dire que c'est le clou du projet. Nous pensons avoir formé beaucoup d'ingénieurs et de techniciens en Éthiopie. Nous espérons qu'ils pourront faire leur les normes chinoises.